Alors maintenant, est-ce qu'on peut parler de l'importance d'être constant d'Oscar Wilde ? Qui est d'une autre veine ? Qui est d'une autre veine tout à fait. Alors l'importance d'être constant, c'est l'histoire de Jeanne Dandier. C'est une pièce d'Oscar Wilde, une pièce à l'humour un peu corrosif, qui attaque un petit peu la société victorienne de l'époque. Et ça parle de deux hommes qui se font passer pour quelqu'un d'autre que ce qu'ils sont. Donc ils vont, quand l'un habite à la campagne et se fait passer pour constant wedding quand il est à la ville, il dépense des sommes pas possibles, il va dans les bars, les restaurants, il paye jamais ses notes. Et à la campagne par contre, c'est un riche bourgeois bien installé. Il me semble que ça fait référence à des histoires qu'on connaît aussi dans le monde moderne. Pas mal de gens qui font ça. On en voit qui, effectivement, d'un côté, c'est très sérieux, très sage, et puis de l'autre, ils vont faire la fête dans des barres louches, etc. On en a vu pas mal. Et donc il y a un autre personnage qui fait exactement le contraire, c'est-à-dire qui habite en ville et puis qui, à la campagne, de temps en temps, le week-end, va faire des choses qui ne sont pas permises dans la société victorienne. Voilà. Et dans la version que nous mettons en scène, le personnage d'Algernon, le dandy, est joué par une femme. Parce qu'Oscar Wilde lui-même était très intéressé par l'inversion des sexes de manière générale. Il y a une photo très connue de lui où il est déguisé en petite fille par sa mère. Enfin, vous voyez le personnage. Et donc le rôle est tenu par Albertine. Oui, voilà. Alors ce rôle me passionne beaucoup parce que c'est vrai que c'est un rôle dans lequel j'ai beaucoup à dire parce que la thématique du transformisme qui est intégrée, c'est très intéressant au niveau du personnage parce que je rentre en tant que femme très extravagante, à la pointe de l'avant-garde, d'où la tenue années 20, qui n'est pas exactement de la même époque. Et puis ensuite, j'adopte l'attitude vraiment d'Andies, qui est masculine, du 19e. Et c'est très intéressant à jouer. Au niveau du jeu, oui, en effet. Ça permet d'aller d'un spectre à... Enfin, de balayer tout le spectre. Tout à fait. D'accord. Et le spectacle contient plusieurs chansons qui parsèment. Il y en a quatre ou cinq, dont une qui est chantée par Baptiste. Eh bien, il va nous la chanter, Baptiste. Oh, vous la chantez ? Tout simplement, c'est le personnage de l'huissier de justice. Alors, un personnage assez méconnu dans l'importance d'être constant, puisqu'il avait été supprimé à l'époque d'Oscar Wilde, car il ne voulait tout simplement pas payer un acteur en plus. Et puis, ce personnage de l'huissier de justice était peut-être un peu trop proche de la réalité des huissiers de justice de cette époque, c'est-à-dire des êtres presque tout droit sortis de l'enfer, quoiqu'il est assez vieux, qui venaient des geôles de l'époque. Donc, c'est un personnage assez... qui n'apparaît que dans une scène de l'importance d'être constant. Mais son apparition est assez... vient bousculer un peu ce jardin anglais bourgeois pour y mettre un peu de fouillis, quoi. Et voilà la position. Eh bien, alors, c'est un personnage âgé qui vient... qui est sans doute gardien de prison dans les geôles de 1800, dans l'époque 1800. Donc, il a une voix un peu nazillarde, voyez-vous. Il a des mimiques rimaçantes, un long chapeau de forme noire tel un corbeau. Et il vient arrêter à Gernon Moncrief pour ses nombreuses dettes, qu'il a à voir pour l'emprisonner à la célèbre prison d'Holoway. C'est un peu comme au Savoie avec un peu plus de rat. C'est un peu comme au Savoie avec même beaucoup plus de rat. Très joli, merci beaucoup.